Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie Alors je fais une deuxième vidéo parce que la première vous a beaucoup plu D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont laissé des petits commentaires sous la vidéo Ainsi que les nouvelles abonnés Je vous remercie énormément et du coup ça m'a donné envie de continuer dans cette lancée de tuto carterie avec les produits Action Donc là j'ai choisi de vous faire aujourd'hui une carte chevalet lumineuse Donc c'est une carte qui se présente comme ceci Vous allez voir c'est très facile Donc là on a la petite bougie LED que l'on met derrière Alors je vais pencher un tout petit peu juste pour vous montrer Sinon vous n'allez rien voir Et ça fait donc une petite ambiance, petite déco ambiance de Noël Pour mettre soit sur un meuble ou pour offrir ou pour mettre au pied de votre sapin Peu importe, je trouve ça vraiment super mimi Alors pour réaliser cette carte il vous faudra donc une petite bougie C'est facultatif mais c'est l'objet de la création d'aujourd'hui Il vous faudra du papier donc de scrapbooking Moi j'ai choisi celui-ci Le cardboard patterns Voilà c'est le 15 par 30 de chez Action Donc c'est une nouveauté Mais après si vous avez les anciens ça va tout pareil Il vous faudra donc une feuille Et il vous faudra du papier calque pour mettre ici Alors moi sur celle-ci, sur cette carte J'ai mis, je vais vous montrer J'ai mis ce papier spécial Que j'avais déjà depuis un petit moment De la marque Rayer C'est du film à effet de Mika En fait le Mika c'est les paillettes Comme les sprays Mika spray Et en fait ce film diffuse la lumière Dans d'envoûtants effets scintillants Pour la création de verres, lampes, lanternes, fenêtres, etc Donc après voilà ils disent avec quelle aide On peut mettre donc tout autour de Boko Faire des petites créas de Noël Donc il m'en restait Ça c'est quand j'allais chez ma copine Qui tenait un magasin de scrapbooking dans le Houdou Quand j'habitais dans le Houdou Et là je ne sais pas si vous allez voir Donc c'est plastifié Il y a des paillettes Alors est-ce qu'on voit un petit peu Voilà ça fait des petites paillettes Et je trouvais que c'était sympa Mais comme tout le monde n'a pas ce papier-ci J'ai décidé donc de faire là avec du papier calque Pour que ça soit accessible à tout le monde Donc là moi j'ai choisi comme papier Je vais prendre celui-ci Pour rester dans les tons de Noël Donc vous prenez votre feuille de 15 par 30 Vous venez Alors on va voir Oui super Vous venez couper à 28,5 Voilà on coupe à 28,5 Ensuite on vient plier Alors on vient retourner notre papier On vient plier Un 10,5 C'est ça que je n'aime pas dans celui-là Je voulais prendre celui de chaque action Mais j'ai sorti celui-là pour le tuto C'était peut-être plus simple Un 10,5 Et un 20,5 Voilà Donc on obtient ceci avec des plis Alors on vient bien marquer les plis Celui-ci il faut le marquer dans ce sens-là Non non c'était bien comme j'avais fait C'était bien comme j'avais fait Sauf que voilà En fait là on a déjà la base Vous voyez Il va juste vous falloir un papier déco Pour rajouter ici Et un papier déco Pour rajouter dans le fond Là où il y aura notre fenêtre Pour voir quand même un fond Donc là moi j'avais fait comme ceci J'avais mis du papier étoilé Et du haut devant Voilà Qui se mariait bien Avec les points sécias qui étaient devant Pour faire comme ceci Donc là il va vous falloir Des dice de découpe Mais après Si vous n'en avez pas Vous pouvez toujours Tracer à la main Soit un cercle Soit je ne sais pas Moi une étoile Soit un rectangle Et le découper A la règle et au cutter Moi dans mon cas Je vais faire une découpe Puisque j'ai la kettle bug Que je vais sortir Donc mes plaques Elles ont déjà bien vécu Comme vous pouvez voir Donc là je viens choisir Donc mon dice de découpe Alors là j'ai choisi Que du matériel de chez Action Donc je vais prendre celle-ci Alors je vais prendre Le cadre Et la plus grosse ovale Donc ensuite Sur notre feuille Que l'on a plié en 3 Là où on a les 10 et demi On vient placer notre cadre Notre découpe Donc moi je veux qu'elle soit À peu près ici On centre à peu près Alors Je vais quand même maintenir Avec un petit morceau De masquer de tête Pour pas que ma découpe bouge Une fois que je vais la passer Dans la machine Je vais faire comme ceci Hop Vous voyez J'ai maintenu Ma découpe Avec du masking tape Alors Là je viens donc placer Sur ma plaque Sauf que moi Elle a un petit peu Des soucis Elle a du jeu Donc je suis obligée De mettre Quelque chose de plus épais Pour que ça découpe bien Sur ma plaque Voilà Sinon elle ne veut pas Elle ne veut pas y aller Alors Je mouline Ça va peut-être bouger Un petit peu Donc je vous montre Ma découpe Là on fait bien attention En enlevant Le masking tape Voilà Et donc nous avons L'ovale Qui va nous servir De petits trous Pour mettre notre lanterne Derrière Ensuite Donc ça je vais le poser Ici Je prends Mon papier calque Donc mon papier calque Tout ce qu'il y a de plus banal Là je viens mettre Ma découpe Prestonée Mais ça c'est pareil C'est facultatif Puisqu'on peut très bien On peut très bien Venir découper Un rectangle Mais d'ailleurs Je crois que c'est Ce que je vais faire Comme ça Ça sera plus facile Et ça sera À la portée De tous On ne va pas partir Dans des explications En fait Là ce que je veux C'est mettre Mon calque derrière Donc Je viendrai juste Coller Un petit rectangle Que je vais découper Tout de suite De mon papier calque Voilà vous voyez Je viendrai mettre Mon calque Je vais venir mettre Mon calque Comme ceci Donc là Je vais les mettre Tout de suite Je vais prendre Quand même Du double face Après vous pouvez Prendre de la colle Moi je vais le faire Au double face Là je trouve que ça fait Une petite carte sympa Et en même temps Ça fait une déco Donc je trouve ça Vraiment très mignon Et on peut décliner Donc là j'ai fait La forme ovale Mais on peut faire On peut faire une forme cœur Une forme d'étoile Je ne sais pas moi Un cercle Il y a toutes sortes De possibilités Et je trouve ça Vraiment mignon Donc là je viens Enlever mon double face J'appuie Je vais déjà venir bien Appuyer Hop Toujours en guerre Avec ce double face Alors ensuite Je viens donc poser Ma petite fenêtre Donc ça fait Là où il y aura Donc ma petite bougie Que je viendrai mettre Voilà Derrière Ça fait sympa aussi Avec le calque Voilà ce que ça fait Donc je trouve ça Vraiment Oui trop mignon Alors ensuite Je viens décorer Donc mes parties Ici Alors pour celle-ci Je vais faire Un rectangle De 14,7 environ Sur cette haine Alors on reprend La bête Là je regarde Qu'est-ce qui pourrait se marier Avec mon papier Vu que je veux rester Dans les tons verts Je vais certainement Prendre cette planche-ci Avec les sapins Et le foil Je trouvais que c'était joli Voilà Et dans le fond Je vais regarder après Alors j'ai dit 14 Sur combien 7,5 7,5 Donc je regarde Au fur et à mesure Je vais enlever Quelques millimètres là Et je viendrai Et je viendrai donc Poser mon petit socle Ici Voilà vous voyez Ça se marie bien Les épines de sapin Enfin moi je trouve Que c'est pas mal Et là donc Je vais en faire Un autre papier Ça sera mon papier De fond derrière De 9,5 Donc par 14 et quelques Et là j'ai choisi Je vais choisir Ça ça va peut-être Faire trop Je trouvais que c'était joli Peut-être avec des étoiles Pour faire ressortir Celle-ci j'avais mis J'avais mis les étoiles Donc là je vais faire pareil Je vais rester dans les étoiles Donc je vais faire Un peu moins de 10 Un peu moins d'ailleurs Et j'enlève un petit peu Sur le côté Voilà Donc là on a fini avec La machine à couper Alors moi celle-ci Je voulais qu'elle soit Un petit peu vintage Donc je viens ancrer Mais ça c'est pareil C'est facultatif Surtout que l'intérieur De la carte On le verra pas C'est plutôt Voilà l'extérieur Que je vais venir ancrer Je vais venir ancrer aussi là Alors j'avais réalisé Cette carte en atelier Justement avec ma copine Qui tient un magasin De scrap dans le doux Et elle nous avait fait Donc en atelier Cette petite carte chevalet Mais il y a vraiment Très longtemps Et c'était pas à ce format-ci Et en fait Je l'ai toujours Cette petite carte Et je la sors à chaque fois Elle est dans mes décos de Noël Et tous les ans Je la ressors Donc là elle est au fond du carton Dans le grenier Donc je n'ai pas pu m'en inspirer Pour ce tuto Mais voilà J'ai fait à ma façon Et je trouve que Ce n'est pas plus mal Comme ceci Donc là je sors ma colle Voilà Je viens donc Coller mon papier Jusque là Tout va bien Là par contre Je trouve que du coup C'est pas assez vieillis Voilà Donc vous voyez Notre carte est presque terminée Maintenant C'est plus que de la déco Alors moi J'ai choisi Comme je vous ai dit Que je voulais que ça reste dans Action Je m'excuse pour le bruit J'ai perdu Le petit pernuel Voilà J'ai choisi Donc ce pernuel-ci Cette découpe Qu'on avait eu Une année Chez Action Voilà le petit pernuel Avec le nounours Que j'ai découpé Dans du papier blanc Du bloc Blanc noire craft Je l'ai ancré Pour faire ressortir Pour faire ressortir l'embaussage Je vais le mettre ici Là j'ai pris la découpe Festonné Qui allait avec l'ovale Je vais la mettre Autour de mon cadre Ici Pour donner Encore autre chose Là j'ai fait Une petite découpe Flocon Ça ça vient d'un dice Que j'ai eu Chez Nose Il n'y a pas longtemps Et là j'ai préparé Une découpe La cloche C'est une découpe Aussi Dans du glitter C'est une découpe De chez Action C'est celle-ci Qu'on avait eu Aussi Une année Et là Le papier doré Je l'ai eu D'un bloc D'un Lux paper Bloc Comme ceci En doré Parce qu'il y a Soit argenté Soit doré Là j'ai pris doré Donc là Je viens tout coller Mon petit ovale Que je viens donc placer Comme ceci Là je vais venir placer Donc ma petite cloche Donc là aussi Ça embossait Oui à froid Je trouve ça vraiment joli Alors là Je vais La mettre Pour qu'elle vienne Sur le papier calque Voilà Donc après Vous pouvez faire Cette carte Pour l'envoyer Aussi à une copinette Sauf que dans l'enveloppe Vous ne pourrez pas envoyer La petite bougie Ça fera trop Trop épais Donc voilà C'est si vous envoyez Un colis Vous pourrez mettre Aussi la petite bougie Alors je ne vous ai pas montré Je ne crois pas Les bougies Je les ai eues Chez Action C'était celle-ci Qui se vendait Par quatre Je crois qu'elles existaient En rouge Doré Argenté Voilà Et donc Pour maintenir Notre carte Ici Vous avez besoin De deux gros De grosses Demi-perles Donc moi Chez Action Je n'en ai jamais acheté Des demi-perles Après Il y a ceci Qui pourrait aller aussi Et je me dis Et ben voilà On va partir là-dessus Comme ça Je vais pouvoir vous montrer Donc moi Je vais prendre Celle-ci Et du coup On aura fait là aussi Un tuto 100% Action Alors je ne sais pas Si je mets Les vertes Si je mets Les marrons Les deux sont jolis Et ben Vous savez quoi Je vais mettre Une de chaque Allez C'est parti Donc là La petite pastille Est restée Alors là J'avais mis Un peu près Pour dire Je n'avais pas mesuré Mais Un peu plus Deux centimètres Sur trois Et quelques Donc là On va faire A peu près Pareil aussi Bon après Je ne suis pas Une adepte De la règle J'aime bien Faire plutôt Au feeling Donc là On va bien Par contre Marquer Le pli Ici Pour que ça Tienne bien Et là Voici notre Carte Terminée Donc là Je voulais mettre Juste un petit Je ne sais pas Peut-être un petit Cœur Ou Un petit Cœur C'est joli Par dessus La petite cloche Pour finir Voilà Notre petite carte Chevalet Terminée Donc Je vous montre Alors Ensuite Là Vous pouvez venir Mettre le sentiment Joyeux Noël Happy Birthday Ou comme vous voulez Vous pouvez faire ça En toute occasion Là c'était Donc voilà Pour Noël Mais Je trouve que Ces petites cartes Lanternes lumineuses Là Sont vraiment Très jolies Et bien J'attends Vos commentaires Sur ce tuto N'hésitez pas A liker A commenter La vidéo A vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et En attendant la prochaine Je vous souhaite A tous et à toutes Une très bonne journée créative Et surtout Prenez soin de vous Merci